bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tuto donc vous pouvez aller voir ma vidéo de présentation prérequis vous la retrouverez sûrement en fin de vidéo donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui et sur quoi nous sommes donc nous sommes sur photoshop alors effectivement si vous n'avez pas photoshop soit vous achetez le logiciel soit vous déchargez la version d'évaluation ou soit vous passez du côté obscur de la force mais je n'encourage pas cette voix voilà sachez qu'un abonnement c6 coûte entre 24 euros par mois je crois pendant un an et vous payez plein d'abonnements annuels donc bon ça reste abordable sinon pourquoi je n'ai pas utilisé photo filtre parce que je n'utilise pas photo filtre de base donc j'essaierai télécharger photo filtre et essayer de voir si je peux faire quelque chose de bien sinon non mais je vais voir vraiment sur photo filtre si je peux vous faire quelque chose et peut-être que je diviserai mes tutos peut-être que j'essaierai de montrer comment on fait sur photoshop et comment on fait sur photo filtre voilà donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce qu'est un overlay alors un overlay par exemple je vais vous montrer les quelques différents tutos que j'ai pu faire donc voici un overlay que j'ai pu faire hier sachant que la vidéo tutoriel la commence plusieurs fois soit c'est mon logiciel de capture vidéo qui plante ou je plante moi-même qui plante dans la vidéo donc c'est pas très bien donc voici ce que j'ai pu faire hier durant les séances de filmage donc je vais vous apprendre comment faire ce genre d'overlay alors qu'est-ce qu'un overlay alors si vous traduisez un petit peu de l'anglais si vous êtes bon en anglais on va les se dire recouvrir revêtir etc donc effectivement ce sont quelque chose qu'on va venir mettre en plus sur nos vidéos donc par exemple si vous avez peur d'oublier des informations et ben vous avez l'overlay si vous ne l'avez pas dit c'est pas grave les personnes pourront le lire donc là imaginez que moi je suis derrière vous et que vous vous présentiez le signeur des ados de jr token par exemple vous avez oublié de dire que c'est token et bien la personne dans l'overlay elle le sera donc vous pouvez faire aussi des overlays de liens de liens pour des chaînes que vous présentez des liens complètement sur vos autres vidéos vous pouvez faire aussi des overlays pour nous montrer où vous trouvez sur facebook sur youtube sur blogueur ou n'importe quoi donc les overlays servent beaucoup à ça donc ça peut être intéressant de le faire après je vais vous montrer comment on fait ça déjà vous expliquez les priorités les bases des choses à savoir et après c'est quelque chose de relativement simple donc après ce sera libre à vous de personnaliser votre overlay avec des effets alors peut-être je dis bien peut-être que je vous ferai une autre vidéo on gardera ce même overlay on verra les effets qu'on peut lui donner des effets qui sont classes et voilà je vais vous montrer quelques effets possible dans notre prochaine vidéo mais sinon sinon voilà je vais pas vous donner comment faire un overlay textile un overlay textile non c'est pas mon but mon but c'est de vous montrer comment faire un overlay tout court donc les premières choses à savoir déjà c'est que il faut repartir à l'esprit que la vidéo sera derrière c'est à dire que ça ça doit être transparent donc là on voit que c'est transparent donc quand vous allez créer un nouveau fichier moi je fais ctrl n vous mettez overlay moi je mets tuto 3 parce que chaque fois je recommence tuto 3 vous mettez en 1280 par 720 donc bon après tout dépend de dimension que vous voulez filmer ça dépend de la dimension de vos vidéos mais très peu de gens regardent au delà de vous pouvez faire plus grand il y a pas de souci mais moi je vois pas trop l'intérêt donc est très important le contenu de la réponse en transparent donc à partir de là on a un espace de travail qui s'est ouvert une feuille blanche mais une feuille transparente plutôt et nous avons un calque qui apparaît ici ça peut être un peu rien nous avons notre tablette de travail ici et dès qu'on clique sur un truc on a les options de l'outil qu'on veut utiliser ici bon on va dire pas vraiment besoin et là on va pas trop les utiliser ça c'est assez spécifique par contre on risque de se servir de ça c'est ça pas des opacités on va peut-être changer peut-être le mode de fusion à le mode du calque mais bon pour aujourd'hui on ne va pas les utiliser et votre arbre de calque ici qui sera très important donc à partir de là vous cliquez ici complètement sur calque 1 et vous mettez transparent alors pourquoi je nomme mes calques simplement le fait que si vous nommez vos calques vous vous retrouverez beaucoup plus facilement que quelqu'un de 3,4,5,6,7,8,9,10 sachant que si vous n'avez pas l'envie de faire des choses assez conséquentes si vous ne faites pas de calques vous ne créez pas de groupe etc ça risque d'être assez compliqué donc vraiment soyez ordonnés ça sert à rien de mettre des calques à la suite à la suite à la suite à la suite sans les nommer alors là il va y avoir trois ou quatre calques on s'en fout c'est pas très grave mais si vous en avez une flopée ça risque d'être problématique donc à partir de là moi je vous conseille de rester dessus sur ce calque il va mettre verrouillé en cliquant sur le petit cadre désolé je suis enrémé donc pendant l'été je suis enrémé mais bon vous avez vu que l'été n'est pas forcément très beau donc vous verrouillez le calque pour une simple et bonne raison c'est que là actuellement on est transparent et moi nous on veut rester transparent ça veut dire que si vous venez mettre un coup de pinceau et qu'il est blanc alors qu'on vaut le moment il est blanc vous ne le verrez pas vous ne le verrez peut-être que quand vous montrez votre vidéo et que vous verrez une tâche blanche et bien sûr sur votre vidéo alors après il y en a qui vont dire oui tu aurais pu la mettre en noir et à plusieurs mois tu l'aurais vu c'est vrai mais voilà moi c'est l'astuce que je vous donne après libre à vous de la suivre ou pas donc maintenant on va faire un nouveau calque donc je vais pas vous apprendre à aller chercher calque nouveau machin ça sert à rien on va prendre directement les raccourcis donc vous mettez majuscule ctrl n ça va vous créer un nouveau calque ce calque vous allez le renommer vous allez mettre cadre donc sans couleur en mode normal opacité 100 on change pas on fait ok il se crée au dessus il est important qu'il soit au dessus parce que s'il est en dessous ça va être problématique ça va pas être problématique mais c'est mieux voilà là actuellement ça prend l'incident mais si vous avez par exemple je sais pas vous voulez mettre un intro avec un beau cadre et dedans vous mettez vos vidéos précédentes comme vous aurez à la fin de la vidéo si c'est en dessous c'est mort en fait on verra d'abord votre vidéo et en derrière le cadre que vous avez fait donc voilà donc vous mettez cadre et là vous allez dans l'outil de sélection donc si vous n'avez pas et bien vous allez de toute façon ce sera le premier que vous avez si vous par exemple n'est pas d'outils ben par exemple vous cherchez vous faites clic droit ici et vous avez les autres outils qui sont disponibles moi je vais rester sur les temps outils de sélection voilà je vais faire un pétanque comme ça voilà je reste sélectionné je vais dans l'outil pot de peinture si vous n'avez pas allé dans outils dégradés donc vous faites sur outils dégradés vous faites clic droit pot de peinture et vous allez le mettre en gueule et ben après c'est libre pour vous faire ce que vous voulez vous pouvez le mettre en vert vous pouvez le mettre en bleu vous pouvez le mettre en noir vous pouvez le mettre en rouge vous pouvez le mettre en fluo si vous voulez mais voilà donc là à partir de là je vais venir désélectionner ma sélection désélectionner et je vais venir placer ça voilà donc mon cadre là actuellement il n'est pas très beau il n'est pas machin bon ça n'est pas très beau mais bon on va pas non plus aller chercher midi à 14 alors je vais rester dans les simples je vais pas aller dans le filtre machin ça sert à rien on va aller dans options de fusion on fait clic droit sur le cadre le cadre du cadre vous faites option de fusion à partir de là vous allez vous mettre une ombre portée alors l'ombre portée si elle n'a pas bougé moi je change d'opacité c'est pas encore souvent alors vous pouvez changer la taille ça change pas grand chose je vais mettre un pixel pour nous alors option de fusion pardon je suis trompé option de fusion lueur interne on interne voilà on est externe pas grand chose et on va mettre un petit contour de on va peut-être donner du bisou d'âge on va mettre un petit contour de un pixel un pixel voilà donc voilà un cadre qui est un petit peu plus travailler un petit peu plus esthétique bon maintenant vous allez faire vous restez sur ce calc et vous allez faire ctrl T ctrl T ça va faire en fait transformation manuelle donc à partir de là vous venez ici sur votre côté vous venez glisser vous sortez du calc très important pourquoi ça évite à ce que ben on voit ça de l'autre côté parce que c'est pas le but après vous pouvez faire des overlays qui restent en plein milieu de votre écran ça c'est libre à vous de le faire donc à partir de là notre cadre est fait donc on crée pas de nouveau le cas qu'on va directement écrire un texte donc par exemple ici ma police c'est ce que je veux donc je marque le seigneur des ans alors la police vous allez sur dafonte et vous pouvez aller charger des polices si vous voulez donc moi ça je le mets en 36 on est le seigneur des anneaux donc là je me remets là espace 2 j r 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 ce qui s'est créé deux textes on va faire la même chose clique droit option fusion et là vous aller juste mettre un contour pareil mais de 100 px ça serait moche de 1 pixel déjà Schneck marque un petit peu on démarque un peu plus crous et vous allez dans l' Vernexter mais là vous mettez une rs-ter blanche et vous mettez une taille m'édez ngropa cités de 100 donc là c'est vrai que c'est flou et regardez, avec la taille on va jouer, et on va faire un effet de surbrillance voilà, déjà on a notre texte etc, donc si votre texte par exemple il est mal placé, vous cliquez ici ou si ce n'est pas fait, ça peut se faire automatiquement, vous pouvez le déplacer etc alors maintenant vous dites le cadre là il est trop grand, et bien vous faites vous cliquez sur le cadre, toujours pareil CTRL T et bien vous venez modifier la longueur du cadre voilà, ça se fait automatiquement voilà, donc à partir de là mon overlay est terminé on ne va pas chercher compliqué mon overlay est terminé maintenant comment en fait le rendre fonctionnel et pouvoir le mettre sur Sony Vegas ou Mojimaker, et bien vous allez dans fichier, enregistrer tout overlay tuto 3, vous gardez le fichier en fichier, vous l'enregistrez en PSD, c'est le format logiciel donc vous, vous allez vous mettre en PNG ici, important si vous mettez en JPG, ça n'a pas fonctionné vous mettez en PNG vous enregistrez là vous mettez plus petit lent et non entrelacement et là vous faites OK donc là j'ai mon overlay qui est terminé donc là j'ai mon overlay qui est terminé donc là j'ai mon overlay qui est terminé il est pré-utilisé maintenant que j'ai terminé je vais aller sur Photoshop donc moi je ne l'enregistre pas, ça ne sert à rien et là on va aller ouvrir Sony Vegas donc vous, vous ouvrez votre logiciel de montage vidéo voilà, donc on a mon logiciel de montage vidéo qui est Sony Vegas à partir de là, moi je vais aller chercher une petite vidéo très sympathique oui, sympathique on va dire euh, non, ça c'est ma vidéo document, chambre, macbook ici, ici bon, je glisse ma vidéo, oui donc là je vais réduire ça voilà, et ça je décolle vers le bas très important donc après, on va on va aller chercher notre overlay donc il est là et on va venir le mettre ici donc là je simule que je le mets un petit peu plus en retrait voilà donc à partir de là et bien si je mets ma prévisualisation vous voyez que c'est flou c'est normal, ne vous inquiétez pas et là vous allez mettre en fait si je reviens un petit peu plus en avant vous allez voir ben le truc va tu manœuvries donc je suis heureux si je le mets plus en avant vous allez voir que ben l'overlay va apparaître comme ça pfiou pas par magie et euh bon, c'est pas classe c'est pas très esthétique voilà, c'est pas classe et il va disparaître comme il est arrivé donc comment faire alors Sony Vegas je sais qu'ils ont ça sur Movie Maker je sais qu'ils l'ont aussi et bien on fait une transition alors moi je vais dans transition et par exemple je vais dans glissement donc on peut le faire un truc comme ça ici ok, alors attendez je vais regarder ce que ça met ce que ça fait voilà donc après je peux agrandir je peux agrandir l'effet si vous voulez pour qu'il soit beaucoup plus lent voilà et je peux faire la même chose donc là on va faire de l'autre côté le glissement ici pour qu'il sorte on va se mettre là ce sera mieux voilà donc après à vous de gérer la rapidité de votre truc alors maintenant et bien c'est simple donc là je vais juste enlever le canal du son ça sert à rien ouais évidemment j'ai fait la boule on va faire un arrêt supprimer la piste voilà donc comme ça c'est un plus vite donc de 34 secondes je vais vous montrer un petit peu comment ça fait voilà voilà bon en 34 secondes ça fait ça on a notre truc qui approche et notre truc qui va repartir en bout de quelques secondes donc sachez que plus vous aurez d'overlays on va dire et qu'il arrive en même temps plus votre vidéo sera longue à charger voilà donc mon overlay est parti ma vidéo se termine voilà je suis terminé donc moi je vais faire fichier rendre en tant que en tout cas pour moi donc ici je vais mettre par exemple tuto tuto overlay voilà donc moi je mets en 720p parcourir je vais mettre dans les agents rendre donc là ça va être extrêmement rapide il n'y a pas de son il n'y a pas trop d'effet il n'y a juste ça bon ça va être un petit peu long quand même mais c'est pas plus long que d'habitude pour faire un montage comme ça à peu près de 10 minutes je mets entre 4 et 5 minutes de de on se ferme voilà donc à partir de là je vais dans mon dans mon dans mes documents pardon en chaîne macronicole en divergent et mon tuto overlay est ici là et voilà et regardez donc là vous avez le truc c'est un peu dommage vous voyez c'est net donc sur youtube c'est un ordinateur voilà donc après vous n'avez plus qu'à remettre vous n'avez plus qu'à publier sur youtube voilà donc voilà comment on fait un overlay sur sur photoshop et donc j'espère que ça vous plaît ça vous plaît on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo tutoriel et au revoir pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501